Bonjour à vous les enfants, retour à nos exercices sur les... C'est quoi qu'on fait là ? C'est les équations vous, c'est les 3e c'est ça ? C'est les équations, exercice 9, puis il y en a encore un 2e après. On aura terminé ce chapitre, mais on en commencera un autre. Alors, dans son jardin, Madame Annabelle Pelouse possède un terrain rectangulaire dont la longueur est le double de sa largeur. Ce terrain est constitué d'un très beau gazon entouré d'une allée. Sachant que l'air de l'allée est de 368 m², calcule la mesure exacte de la largeur du terrain. Alors là, le principe de base, quand on a un tel problème, la difficulté va être d'écrire l'équation. Après, résoudre l'équation en général, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais le gros problème, c'est de traduire ça en une équation. Alors, comment est-ce qu'on traduit ça en équation ? En général, on va tout simplement écrire la même chose de deux manières différentes. Ici, ce qu'on va écrire de deux manières différentes, c'est l'air de l'allée. L'air de l'allée, on sait que ça vaut 368 m². Et on va l'écrire d'une autre manière, comme si on voulait la calculer, comme si on ne savait pas que c'était 368, comme si on voulait la calculer. Et comme ça, on aura une égalité entre les deux. Et donc, ça fera notre équation. D'accord ? Je fais apparaître ici un autre dessin qui représente toujours la même chose, le terrain, la pelouse, etc. Comme ça, je n'ai pas tous les arbres, je n'ai pas toutes les flèches qui me dérangent. Alors, on cherche donc la largeur du terrain. C'est donc ceci que je vais appeler, qui est mon inconnu. Donc, je vais appeler X. Alors, le terrain, c'est quoi le terrain ? Est-ce que c'est uniquement la pelouse ou est-ce que c'est tout le tour ? Madame Pelouse a un terrain rectangulaire. Il est constitué d'un très beau gazon entouré d'une allée. Donc, l'allée fait partie du terrain. Donc, ça veut donc dire que ce que je vais appeler X, la largeur du terrain, c'est toute cette longueur-là. C'est ça, X. Et j'appelle donc soit X la largeur du terrain. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je sais en plus ? Je sais que la longueur du terrain, c'est quoi ? La longueur est le double de sa largeur. Donc, le double de X. C'est-à-dire que la longueur, c'est 2X. D'accord ? Je sais également que l'allée, elle fait 2 m à chaque fois. Donc, ça veut dire que la pelouse, elle va mesurer combien ? En longueur, elle va avoir les 2X de l'allée, moins les 2 m qui sont là, moins les 2 m qui sont là. Donc, la pelouse, ici, va mesurer 2X moins 4. Et de même, la largeur de la pelouse, vu que j'ai aussi 2 ici et 2 là, eh bien, ça va valoir la dimension de X auquel j'enlève 2 du haut et 2 du bas. Donc, ça va être X moins 4. D'accord ? Et justement, l'air de l'allée, c'est quoi l'air de l'allée ? C'est l'air du terrain, moins l'air de la pelouse. Donc, je peux écrire que l'air de l'allée, l'air de l'allée, c'est quoi ? Alors, c'est l'air du terrain entier. C'est quoi le terrain entier ? C'est longueur fois largeur parce que c'est un rectangle. Donc, c'est 2X fois X moins l'air de la pelouse. L'air de la pelouse, c'est la longueur, c'est 2X moins 4 multipliée par la largeur, X moins 4. Voici donc l'air de ma pelouse. D'accord ? Là, je ne m'occupe pas à savoir si ça fait 360 ou pas, non. Mais n'importe quelle valeur de X que je prendrais, bien sûr, il faudra que X soit plus grande que 4 parce que sinon, le X moins 4 ici, il posera un petit problème quand même. D'accord ? Donc, évidemment, X sera plus grand que 4. Mais à part ça, je peux calculer l'air de l'allée. Ça me fait donc 2X au carré, moins, alors là, il va falloir que je développe, comme ceci, comme ceci, comme cela et comme cela. Alors, moins, parenthèse, parce que forcément, je n'ai pas tout ici. Alors, j'ai donc que 2X, je ne suis pas dans la bonne couleur là. 2X fois X moins 2X fois 4 moins 4 fois X plus 4 fois 4. Ce qui nous fait donc 2X carré, moins, parenthèse, alors, 2X carré moins 8X moins 4X plus 16. Ensuite, on continue. On va calculer tout ce qu'il y a de la parenthèse. Ça sera plus simple. 2X carré moins alors, des X carré, il n'y en a que là. Des X, il y en a moins 12 en tout. Les nombres, ça en fait 16. J'enlève les parenthèses. Vu qu'il y a un moins devant, bien, tout va changer dans la parenthèse. Le 2X carré va devenir moins 2X carré. Le moins 12X va devenir plus 12X. Et le plus 16 va devenir moins 16. Ah, bien, tu vois, vous voyez ici, les 2X carré et moins 2X carré, ça va faire 0. Donc, ça va partir. Il ne reste donc plus que 12X moins 16. Ça veut dire que n'importe quelle valeur qu'on puisse donner à X, eh bien, en faisant 12X moins 16, ça va me donner la taille la taille de enfin, l'air l'air de l'allée. D'accord ? Alors, comme moi, je sais malgré tout que l'allée, elle vaut 368 et je veux savoir dans quel cas cette aire de l'allée, ce 12X moins 16 sera réellement égale à 368, eh bien, ça me fait mettre en équation, mise en équation qui devient donc 12X moins 16 qui est, je dirais, l'air de l'allée pour tout le temps. Mais dans quel cas est-ce que cette aire-là est égale à 368 ? Voilà mon équation. Là, je n'ai qu'à éliminer ce 16. Ça me fait donc en ajoutant plus 16 de chaque côté. 368 plus 16. Donc, 12X égale à 368 plus 16 ça fait 378 plus 388 384. 384, c'est bon. Et vous, maintenant que j'élimine le 12, pour cela, je multiplie par 1 sur 12 de chaque côté. 384 fois 1 sur 12. Et ça me fait, je fais une autre colonne, après avoir bien sûr simplifié par 12 ici, ça me fait x égale x égale x égale mais il n'est pas passé. Je pensais, hop, il est passé. x égale 384 sur 12. 384 est dans la table de 12. On voit qu'il est dans la table de 4 et dans la table de 3. Donc, on peut faire le calcul directement. 384 divisé par 12 ça nous fait 32. x égale 32. Bon, il est bien plus grand que 4 donc pas de problème. Donc, sachant que l'air de l'aller mesure 368, calcule la mesure exacte de la largeur du terrain. la largeur du terrain est combien ? 32 mètres. D'accord ? Déduisant en mètres carrés l'air du terrain puis celui de la partie recouverte du gazon. Bon, ça c'est bon, c'est une partie excessivement facile. Alors, l'air du terrain qu'est-ce que ça va être l'air du terrain ? Ben, c'est tout simplement longueur fois largeur. Donc, la longueur puisque puisque la largeur vaut 32 ben, c'est que la largeur elle vaut elle, forcément 64. N'écris pas ici. C'est trop pour qu'il écrive. Hop ! 64. D'accord ? Donc, tout simplement l'air du terrain ça va être 64 multiplié par 32 c'est-à-dire 2048 2048 2048 mètres carrés. D'accord ? Et quant à la partie recouverte de gazon ben, évidemment l'air de la partie recouverte de gazon je vais dire gazonné mais ça ne va pas exister donc l'air de la partie recouverte de gazon qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'air total les 2048 l'air de l'air du terrain moins l'air de l'allée 368 et ça nous fait et ça nous fait donc 2048 moins 368 ça nous fait 1680 1680 mètres carrés et voilà donc terminé on sait il y a donc 1680 mètres carrés de gazon pas mal ça 368 mètres carrés d'allées voilà pour l'exercice 9 vous avez fait ça j'imagine ? ben j'espère bien c'est pas hyper compliqué le truc qu'il y a c'est que le problème qu'on peut avoir dès le départ c'était les x carrés on sait très bien que s'il y a des x carrés on allait avoir du mal à faire des équations sauf si on tombait sur des équations produits évidemment mais là grâce à cette étape là on a vu que les x carrés se simplifiaient donc les choses se faisaient facilement allez un petit exercice c'est le dernier c'est le dernier de ce chapitre 23 histoire d'air où doit-on placer le point m c'est un truc très classique ça où placer un point pourquoi c'est très classique parce que dans les dans les problèmes réels on a souvent besoin de savoir où placer alors c'est un point en mathématiques mais dans dans les problèmes réels c'est telle pièce tel objet dans telle machine où la placer pour avoir pour que ça marche bien en fait pour savoir le mieux pour que ça soit le plus efficace possible c'est souvent par des problèmes de ce style là qu'on 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 résout ces problèmes réels donc voilà pourquoi on a souvent ici où doit-on placer le point m sur le côté dc de ce rectangle pour que l'air du triangle adm c'est-à-dire le bleu soit le tiers de l'air du triangle bcm c'est-à-dire le jaune allez vous mettez en pause les enfants vous mettez en pause et ensuite vous faites ce travail et quand c'est fini vous revenez pour la correction voilà vous êtes revenu parce que vous avez fait le travail c'est bien alors ici où placer le point m il faut placer quelque part une distance du point d par exemple ou du point c on va donc appeler x parce que c'est l'inconnu ce qu'on ne connait pas par exemple la distance dm d'accord soit x la distance la distance dm alors on aurait pu prendre la distance cm comme x ça c'est au choix après bien sûr les choses les calculs ne seront pas les mêmes si on fait un autre choix mais à la fin on retrouve évidemment le même résultat le même emplacement pour le point m alors on nous parle de quoi dans ce dans cet exercice on nous parle d'abord de l'air du triangle bleu on va le calculer on a alors l'air du triangle ADM je le note comme ceci qu'est ce que c'est parce que puisqu'on a évidemment un triangle rectangle ce sera la longueur fois la largeur enfin base fois hauteur mais ici ça correspond à ce côté multiplié par celui-ci divisé par 2 évidemment donc le côté AD mesure 12 multiplié par dm ça c'est x divisé par 2 parce que c'est la formule de la surface d'un rectangle ça nous fait donc en simplifiant le 12 et le 2 en simplifiant par 2 il va donc rester plus que 6x égale 6x quant à l'air quant à l'air de l'autre donc de BCN leur triangle jeune là on a donc toujours ici ce côté qui fait 12 toujours multiplié par ce côté là le côté CM combien vaut le côté CM et bien puisque le côté AB donc le côté DC en fait le côté DC en entier il vaut il vaut 30 vu que j'ai déjà x ici c'est que là ça vaut 30 moins x donc c'est 12 fois 30 moins x le tout sur 2 évidemment puisque c'est toujours pour un triangle je peux encore simplifier par 2 il va donc me rester 6 fois 30 moins x d'accord voilà là j'ai mes 2 j'ai mes 2 r mais qu'est-ce que je veux moi je veux pas je veux pas seulement avoir les r je veux mettre en équation quelque chose qu'est-ce que je veux en équation je veux savoir qu'est-ce qu'est la valeur de x pour avoir l'air du triangle ADM qui est égal au tiers de l'air du triangle BCM d'accord ça veut donc dire que l'air du triangle BCM doit être le triple de l'air du triangle ADM d'accord voilà ce que ça veut dire que l'air du triangle ADM est le tiers et 3 fois plus petite que l'air du triangle BCM il faut la multiplier par 3 pour arriver à la hauteur du triangle BCM d'accord alors on peut faire dans le sens et dire que ADM est égal à 1 tiers fois je vais l'écrire c'est peut-être plus simple pour certains l'air de ADM est égal à 1 tiers multiplié par l'air de BCM ça marche aussi évidemment l'air ADM et le tiers de ABM ça marche mais du coup ça fait un terminant des fractions si on peut éviter c'est pas plus mal bon après les choses se seraient bien simplifiées sans problème malgré ce 1 tiers il faut pas s'inquiéter les choses c'est un exercice facile les choses ont été faites en sorte que ça se passe bien mais néanmoins pensez si on peut éviter les fractions c'est quand même pas plus mal alors c'est quoi l'air de BCM c'est 6 fois 30 moins X égale 3 fois alors ADM c'est quoi c'est 6 X alors là je vois qu'il faut donc que je développe ici ça nous fait donc 6 fois 30 moins 6 fois X égale 3 fois 6 18 X d'accord donc 6 fois 30 ça fait 180 moins 6 X égale 18 X bon je vois qu'il y a des choses qui sont mal placées en particulier ce 180 là et puis ce 18 X ici je vais donc éliminer ce 180 en ajoutant moins 180 de chaque côté et pour me débarrasser de ce 18 X mal placé je vais ajouter moins 18 X de chaque côté ainsi 180 et moins 180 ça va faire 0 il ne va rester plus que moins 6 X moins 18 X c'est à dire moins 24 X égale ici le 18 X moins 18 X ça va faire 0 également il ne restera plus que moins 180 je dois éliminer ce moins 24 pour cela je vais multiplier de chaque côté par 1 sur moins 24 voilà et ensuite quoi d'autre je simplifie par moins 24 il ne me reste plus que X égale 180 sur 24 en réalité c'est moins 180 sur moins 24 ça va un moins en numérateur un moins en dénominateur ça en fait 2 ça en fait 2 ça c'est un nombre paire donc c'est le plus qui l'emporte X égale 180 sur 24 ça a l'air d'être dans les tables ça je pense on va tomber sur un entier 180 sur 24 ah non c'est 7 et demi donc X égale une fois qu'on a simplifié 15 sur 2 parce que c'est 7 et demi ou éventuellement si on veut passer en décimale pourquoi pas 7,5 d'accord après je conclue je dois où placer le point M doit être placé à 7,5 cm de D et comme ça à cette position là et bien on aura parfaitement l'air du triangle bleu qui sera le tiers de l'air du triangle jeune d'accord parfait on a terminé mais j'ai malgré tout une petite remarque à faire en plus regardez ici je vais faire un petit truc qui n'est absolument pas indispensable mais qui peut être intéressant parfois regardez quand vous avez obtenu ici 6 fois 30 moins X égale 3 fois 6 X c'était ici la deuxième ligne j'ai dit il faut développer par 6 c'est vrai enfin on peut développer par 6 c'est ce qu'on a fait mais en réalité regardez si à ce moment là je m'étais dit tiens j'ai un 6 ici j'ai un 6 là et bien quand on a des choses comme ça un 6 de chaque côté tout est multiplié évidemment et bien j'aurais pu multiplier par 1 sur 6 attendez ça ne me rendra pas la place j'aurais pu multiplier par 1 sur 6 de chaque côté d'accord multiplier par 1 sur 6 de chaque côté comme ça j'aurais pu simplifier par 6 à gauche mais également à droite et donc du coup faire apparaître 30 moins X égale 3 X et alors là le calcul était beaucoup plus simple je n'avais plus à développer c'est un coup de chance parce que j'avais le 6 et le 6 attention ça ne marche pas tous les coups mais dans ce cas là ça a simplifié pas mal la tâche après évidemment je changeais le 30 je mettais le 30 de l'autre côté donc en mettant moins 30 de chaque côté le 3 X qui est mal placé j'ai ajouté moins 3 X de chaque côté j'obtenais ainsi 30 moins 30 sur les 0 donc il restait moins 4 X égale moins 30 je multipliais par 1 sur moins 4 de chaque côté et j'obtenais ainsi en simplifiant par moins 4 X égale moins 30 sur moins 4 c'est-à-dire 30 sur 4 que je simplifiais par 2 pour obtenir 15 sur 2 et c'est-à-dire 7,5 je trouvais évidemment après je fais la même phrase évidemment je trouvais évidemment la même chose mais avec des calculs un peu plus simples pourquoi ? parce que j'avais remarqué que ici et là j'avais un 6 et j'avais un 6 ici tout ça en multiplication et que par la technique de je multiplie par 1 sur 6 de chaque côté et bien ça me peut me permettre d'éliminer ces 6-là lorsqu'ils sont multipliés de chaque côté d'accord ? bon voilà c'est le truc en passant comme ça c'est pour ceux qui sont déjà un peu en avance qui comprennent bien les choses qui peuvent aller ainsi un peu plus vite et se faciliter un petit peu la vie les autres regardez la technique un peu plus bateau plus universelle de développer développer et calculer voilà on a terminé ici avec notre chapitre sur les équations j'espère qu'il a été bien clair pour vous parce que les équations vous allez en faire en faire en faire en faire et en faire encore allez ciao ciao ciao